voilà après avoir vu comment envoyer des informations en passant par un formulaire je vais vous montrer comment envoyer aussi un fichier dans le serveur c'est à dire on va un fichier que ce soit une vidéo image un fichier pdf un fichier texte ainsi de suite voilà donc pour le faire on va essayer de créer un nouveau projet donc je vais fermer tout ça je viens dans mon répertoire habituel nouveau je vais créer un nouveau dossier donc je vais dire envoie fichier php d'accord ça marche donc commençons par créer un petit fichier qu'on va appeler index une page on va appeler toujours index.in php et dans cette page qu'est ce qu'on va faire on va faire un petit formulaire fort ok fin fort d'accord et ici on va mettre toujours pour embellir on va mettre un fil de c'est j'aime pour l'effet c'est pas obligatoire puisqu'il n'y a pas une façon pour l'instant d'embellir c'est donc à l'intérieur ici on va mettre un label par exemple c'est bon c'est bon on apprenant un seul un seul voilà on va prendre l'input pour envoyer un fichier donc l'input son type doit être de type au lieu du type texte doit être de type files voilà donc on fait donc on va réfléchir ce formulaire qui est là envoie fichier le dossier il s'appelle comment envoie fichier php donc localhost envoie fichier donc voici ici on demande de choisir un fichier donc il faut aller ici chercher un fichier par exemple un texte tout ça donc prenons par exemple l'image là quand on sélectionne l'image on va créer un bouton qui va nous permettre d'envoyer cette image dans le serveur donc je vais prendre par exemple le bouton un input qu'on va appeler du type texte et plutôt submit value on va la donner comme value envoyer donc fin on vous laisse je rafraîchis ma page vous mettez moi voilà donc on va lui mettre dans notre filset d'accord donc ctrl x ctrl v on va mettre mbr voilà que ce soit un peu cool quoi voilà ça marche donc là on va choisir le fichier ok n'importe lequel quand on choisit le collecteur envoie il envoie le fichier automatiquement maintenant pour le faire on va venir dans notre répertoire ici on va créer un dossier qu'on va appeler stockage fichier par exemple fichier cette fois c'est un dossier que j'ai créé comme nouveau clic contre un nouveau dossier quoi c'est ce qui est fait ici voilà donc comme ça qu'est-ce qu'on va faire quand on envoie un fichier le fichier doit venir se stocker ici bon donc comme ça on va créer une page comprenez donc cette page c'est-à-dire quand on clique sur envoyer qu'il redirige en prenant tout en envoie l'information du fichier à cette page et au niveau de cette page on va écrire des scripts qui vont nous permettre d'envoyer le fichier au niveau du serveur donc pour le faire on va créer une page ici plutôt à la position de index ici on va dire ici par exemple envoi fichier .php bien voilà donc ici il n'y aura que des scripts php voilà ce qui est là donc la première des choses qu'il faut faire c'est quoi c'est de donner d'abord préciser au niveau du formulaire ici des paramètres donc les paramètres on va prendre la première part à mettre d'abord c'est actions actions c'est-à-dire quand on clique sur l'envoyer on veut se rediriger vers quelle page la page envoi fichier .php donc on mentionne ici le nom de la page envoi fichier .php voilà donc ensuite la deuxième méthode 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 ok donc veillez ici par exemple à renseigner cet attribut là qui est unctape donc vous mettez la valeur qui est là multipart slash form data donc s'il n'y a pas cet attribut c'est sûr que votre fichier ne sera pas envoyé dans le serveur bien donc ici qu'est-ce qu'il faut commencer par faire il faudra on va récupérer le nom du fichier je vais montrer voilà des astuces pour récupérer tout ça donc pour récupérer le nom du fichier c'est comme ça le nom varie de là cette fois c'est pour récupérer le contenu les informations envoyées dans un serveur c'est-à-dire par un fichier s'il y a un fichier dedans il faudra récupérer par un super variable ou par un false donc on passe par le name il faut donner d'abord un name ici le name qu'on va donner ici c'est disons par exemple fichier par exemple comme name donc on va dire ici au niveau de l'envoi fichier on va dire ici et il y a des paramètres donc laissez-moi les expliquer tous donc ici name dollarfiles plutôt le nom s'appelle fichier et 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 voilà donc dollarfiles est une variable en fait un gros c'est un tableau de plusieurs éléments donc on peut avoir ici au niveau du premier lieu le nom du fichier c'est-à-dire le nom qu'on a précisé au niveau du input de la page de départ c'est bon donc ça c'est un paramètre qui est spécial à dollarfiles et celui-là il permet de faire quoi il permet de retourner quand je fais ça il va récupérer le nom du fichier il va afficher il va mettre ça dans dollarfiles on va faire un éco voie ok éco non point ctrl s donc là quand je viens je rafraîchis je sélectionne un fichier par exemple ici n'importe lequel vous voyez non le nom de ce fichier là c'est cm par exemple on va prendre circonscription donc je prends ça quand je clique sur envoyer on me dit quoi que le mot fichier c'est circonscription.1.docs voilà donc voici si vous voulez récupérer le nom du fichier voilà donc maintenant le nom temporaire vous pouvez aussi récupérer le nom temporaire le nom temporaire va figurer dans false toujours vous mentionnez ici le nom ici en premier lieu c'est le nom que vous avez mis au niveau de name au niveau de input là-bas donc qui est dans mon cas fichier donc ici je mets à la place quoi par exemple ici on peut voir le type de fichier par exemple point de vue et non 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 le tmp le nom temporaire tmp c'est tmp même je crois c'est comme ça ou bien c'est tiré de 6 bon de toute façon on va vérifier tmp donc ici qu'est-ce qu'il va faire c'est-à-dire en envoyant un fichier au niveau du serveur php va prendre et non le fichier il va lui mettre dans un nom temporaire dans un fichier sera mis dans un endroit temporaire avant la validation de l'endroit du fichier donc à ce niveau il porte dans le nom qu'on va afficher ici par exemple donc ici on va mettre un écho voilà donc non temp en virgule là il va afficher le nom du temporaire du fichier quand je sélectionne par exemple ici un fichier par exemple android je clique sur envoyer voici on me dit quoi que le nom du fichier il est là il est actuellement le fichier se trouve dans un répertoire temporaire c'est-à-dire tient un B qui est dans ZAM voilà donc puisque moi j'utilise le ZAM donc voici le nom temporaire du fichier avant la validation il va prendre d'abord le fichier il va le mettre ici dans le dossier temps donc sous ce nom qui est là oui donc sous ce nom que vous voyez ici ça c'est le nom du temporaire maintenant vous pouvez aussi récupérer le type de fichier par exemple type et voilà on va prendre par exemple type comme ça donc pour récupérer le type vous passez aussi par files vers fichier voilà donc ici vous mettez de la type ctrl s donc là aussi quand j'affiche le type il dit echo dollar type un virgule il va m'afficher voilà toujours on va réfléchir quand on envoie les informations il me dit quoi le type c'est ça c'est en gros voilà c'est microsoft office voilà donc c'est un fichier de type microsoft office voilà c'est ça c'est-à-dire le type de fichier que j'ai pris ici là voilà android.bpd powerpoint plutôt donc je vais prendre par exemple une photo pour que ce soit plus clair pour nous tous je vais prendre ici angular5.png quand j'envoie on me dit que le type de ce fichier là est d'une image maintenant son extension c'est pnpng bien voilà donc on peut aussi récupérer et gérer l'erreur de l'envoi par exemple on va mettre là false on va mettre fichier et error par exemple donc en fait ce type de style il va vous permettre de vérifier est-ce que l'erreur là va vous permettre de vérifier est-ce qu'il y a eu une erreur lors de l'envoi du fichier on va voir écho error là on va toujours partir avec notre fichier on clique sur envoyer on me dit l'erreur c'est combien c'est zéro ça veut dire quoi le fichier a été évidemment envoyé dans le dossier temporaire donc si ça donne la valeur zéro ce qui veut dire quoi que c'est bon que le fichier a été envoyé dans le répertoire temporaire bien ça donne une autre valeur ça veut dire qu'il y a eu problème voilà donc on peut aussi récupérer la taille donc size par exemple on va prendre size ici on va mettre la taille du fichier false donc on peut récupérer la taille on fait comme ça voilà donc on va prendre size comme ça point frugule ctrl s donc là tu fais afficher size ctrl s ctrl s quand je viens je clique sur envoyer il me dit que la taille de mon fichier c'est 9800 c'est pas même c'est ok c'est 98468 kilo octets voilà donc ça c'est la taille de mon fichier bien donc vous voyez il y a pas mal de choses que vous pouvez faire avec ces variables qui sont là donc ici vous pouvez récupérer le nom du fichier récupérer le nom temporaire voilà donc récupérer le type du fichier récupérer l'ordre du fichier et ainsi de suite maintenant jusqu'à présent je ne vous ai pas montré comment vraiment envoyer le fichier au niveau de c'est à dire comment valider l'envoi du fichier au niveau du serveur donc voyez mon répertoire il est vite donc pour envoyer le fichier dans le serveur qu'est-ce qu'il faut faire il faut utiliser la fonction qui est là move upload it file cette fonction elle a besoin de deux paramètres ici c'est le nom du fichier c'est à dire le nom du fichier non temporaire du fichier et ici c'est le répertoire de destination voilà donc par exemple ici je vais prendre au niveau du nom du fichier il faut prendre la variable qui est là dans la variable $ non non temps c'est le nom temporaire non temps voilà virgule ensuite maintenant ici il faut préciser la destination la destination où je vais envoyer le fichier c'est dans le dossier stockage de fichier donc j'écris stockage fichier 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 ok je mets un slash c'est à dire que je précise le nom qui serait utilisé lorsque j'envoie le fichier au niveau du serveur donc le nom qui serait utilisé je vais prendre le nom du départ par exemple qui est contenu dans $ non 1 virgule et j'enregistre je valide maintenant là on va tester je vais prendre un fichier et puis je prends le fichier qui est là ok l'image qui est là quand je clique sur envoyer automatiquement le fichier il est là il a été envoyé au niveau de mon serveur voilà donc ce qui veut dire il a automatiquement envoyé le fichier avec le nom du fichier parmi ainsi de suite voilà donc maintenant si on veut informer à l'isateur que le fichier a été bien envoyé vous pouvez mettre le mot vous plaider dans un if par exemple comme ça vous dites if moode de files ok je dis comme ça echo fichier envoyé avec succès voilà point virgule donc ici else vient du echo erreur d'envoi du fichier ici il est la gilé je réfléchis je vais sélectionner cette façon une vidéo ok on perd les deux mètres chargement je vais prendre une vidéo une vidéo une vidéo une vidéo une vidéo voilà prenons cette vidéo donc ça c'est une vidéo d'extension.mp4 justement on vous dit fichier envoyé avec succès je vais vérifier si le fichier a été bien envoyé donc voici très bien le fichier a été envoyé au niveau de mon serveur voilà donc vous pouvez lire voilà donc Alex et Roche quand je viens dans mon répertoire on voit le fichier stockage de fichiers voici elle est bien la vidéo voilà c'était tout je vous remercie voilà – Sous-titrage FR 2021